Nous nous rendons en Omami pour parler du Saema. Le problème du Saema est loin d'être réglé. Ils ont toujours fait semblant. Quand il y a beaucoup de bruit, ils font semblant. C'est comme s'ils veulent chercher la solution à ce problème-là. Et brusquement, la situation tombe encore à la case de départ. Ils ont dit récemment qu'ils allaient convoquer une réunion à Kinshasa. Demain, lundi, le 18 avril. Là où beaucoup de gens allaient partir. C'est-à-dire, les directeurs provinciaux de tous les services. Ce n'est pas à petite échelle là-bas pour l'exploitation des mines, tout ça. Ils devaient aller à Kinshasa. Parler, non pas seulement du Saema au Romani. Parler de tous les Saema. Et après cela, chercher des solutions. Ils ont demandé à ce que chaque directeur puisse venir, ce n'est pas avec son adjoint, avec toutes les listes de travailleurs mécanisés et non mécanisés. Parce que normalement, dans tous les Saema, dans chaque province, on devrait faire quoi ? Ce qu'eux-mêmes appellent une mise en place. Bouger certaines têtes. Engager d'autres personnes. Laissez d'autres personnes aller, je ne sais pas, en retraite. Mais ils ont dit, il faut d'abord arrêter ce mouvement-là. Monsieur le directeur de Saema, partout où vous êtes, Kinshasa voulait à ce que vous puissiez vous rendre demain, lundi, le 18, à Kinshasa. Mais on vient de me dire quoi ? Que paraît-il que cette réunion-là est annulée encore ? Surfrance et sœurs congolais, raisonnons ensemble. Cette réunion qui devrait avoir lieu demain, lundi, le 18 avril, est annulée. Pour quelles raisons ? Moi, personnellement, je ne le sais pas. Mais quand vous suivez comment les choses tournent au Congo, le Congo, c'est le seul pays au monde là où les autorités traînent à prendre des décisions pour le bien-être du peuple congolais. Là où il faut faire quelque chose rapidement pour le bien-être du peuple congolais, en République démocratique du Congo, les autorités ne sont pas là-bas. Quand vous les voyez agir rapidement, aujourd'hui, demain encore, il s'appelle 14h, rencontrons-nous. C'est pour leurs propres intérêts. Comprenez pourquoi, quand il fallait mettre Janine Mabunda dehors et que les gens de l'UDPS là-bas, les Jamar Kakabunda, puissent remplacer Mabunda. Ça n'a pas pris beaucoup de jours. On a vu Jamar Kakabunda entrer là-bas, prendre des meubles là-bas, dans l'assemblée, l'hémicycle, les jeter partout, effacer tout rapidement là-bas. Le lendemain, là-bas, ils s'appellent pas, 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 ils votent là-bas. C'est pour eux. Mais quand il s'agit de prendre des décisions pour le bien-être du peuple congolais, les politiciens congolais sont parmi les politiciens les pires du monde. Avec le problème du Saïma, qu'est-ce qu'on m'a dit ? Avant que je ne puisse lire quelques points qu'on m'a encore donné par les travailleurs. Les difficultés émanent d'où ? Ça vient d'où ? Au Saïma Polomami. C'est parce qu'on a réussi à politiser le Saïma Polomami. Beaucoup de gens qui sont là, ils n'occupent pas ces positions-là parce qu'ils les méritent selon les critères selon les critères qu'on met sur la liste pour t'engager, pour que tu puisses soit devenir directeur, je ne sais pas, d'exploitation, directeur, je ne sais pas, de finance, tout ça. Non. On a mis des gens là-bas, non pas selon les critères demandés par le service, mais par des politiciens occupant des positions, soit un ministre au Hoholomami, un autre à Kinshasa, un gouverneur au Hoholomami, avec, je ne sais pas, un directeur quelque part là-bas. C'est chacun à parachuter son nom ou bien ses hommes pour occuper des postes là-bas qu'ils ne méritent pas. Si vous regardez leurs papiers scolaires, ils ne doivent pas et ne devraient pas être là où ils sont aujourd'hui. Et malgré le mal qu'ils sont en train de faire au Hoholomami par tous les directeurs là-bas, à Kamina, Malimbankulu, Louena, partout, les travailleurs se plaignent. Mais ils ne sont pas prêts à changer. Pourquoi ? Parce que ce sont leurs coachs, les gens qui les ont pistonnés pour être là. C'est eux qui résistent, qui se font la guerre dans le noir. Il y a des gens qui étaient là pendant le système de Joseph Kamina. Et les autres qui sont ici veulent changer les choses avec le système avec le système de Félix Tisekébi. Ils ne lisent pas la loi. Comme au Congo, même la constitution n'est plus respectée. Même au Saïma. Ils font tout le mal possible contre les travailleurs. Les travailleurs, donc la majeure partie des travailleurs, même 9 dixièmes, sont contre le système du Saïma Horomami. Mais pourquoi ça traîne ? Pourquoi le changement traîne ? C'est politisé. Il y a une grande corruption à grande échelle. Il y a des gens qui sont décidés à rester là où ils sont, à corrompre avec l'argent du Congo des minerais là-bas pour garder leur position. Même si le peuple congolais, les travailleurs ne sont pas payés pendant beaucoup de mois. Même si leurs familles sont en train de souffrir, ils s'en foutent. C'est ainsi le directeur provincial du Saïma Horomami en la personne de Péloire Mouleka est en conflit avec tout le monde. Je vous ai lu un communiqué la fois passée. Là où, par imagination seulement, il s'est réveillé comme ça, il a fait arrêter un travailleur répondant au nom de Soni Maroba après avoir porté plainte contre inconnu au parquet de Camine. Le monsieur a demandé vous portez plainte contre inconnu. Est-ce que moi, je suis un inconnu, vous connaissez pas, moi non. Oh, ils sont nombreux à trois les inconnus parmi lesquels Soni Malouka. Ils sont allés au tribunal là-bas. Les gens du tribunal, qu'est-ce qu'ils ont dit? Votre directeur, Péloir Mouleka, a dit qu'il y a deux inspecteurs toujours dans votre compagnie là-bas. C'est ces deux inspecteurs qui vous ont épillés, qui ont suivi vos conversations, qui sont allés dire au directeur que toi, Soni Malouba, tu fais partie des trois personnes qui informent cet aigle de Golosie. qui sont ces directeurs-là? Les gens du parquet ont donné le nom de ces inspecteurs-là, les inspecteurs du CMA. On a appelé les inspecteurs du CMA pour aller se justifier au parquet. Ils ont dit non. Nous n'avons jamais causé avec le directeur Péloir Kalenga. Pourquoi est-ce qu'il est en train de mentir comme ça? Les dossiers étaient sur la table. Comme c'est l'argent qui circule du côté du haut Lomami car ce Péloir Kalenga a corrompu beaucoup de gens, beaucoup d'autorités. Ne parlons même pas vos députés provinciaux les corrompus jusqu'à la main des pignères. Personne n'élève le petit doigt pour plaider pour les travailleurs qui travaillent dans de mauvaises conditions. On a appelé les inspecteurs. Ils ont nié. on voulait traîner cette affaire pour créer encore d'autres histoires. Heureusement que Dieu m'a utilisé encore comme d'habitude. j'ai fait une audio imagée avec la photo de ce Péloir Kalenga-là quand beaucoup de travailleurs m'ont envoyé des messages. aigles d'écologie. Tu es le seul dernier rempart qui nous reste. Tous les directeurs sont les gens de mauvaise foi. Tout le monde ne nous regarde pas. Chacun regarde sa poche. Dans un pays normal, ce que nous avons dit contre le c'est le Saemap là-bas, une solution allait déjà être retrouvée depuis longtemps. J'ai montré des documents, j'ai tout montré, j'ai démontré, j'ai défié tout le monde de la tête jusqu'aux pieds. Que ceux qui ont mis venaient avec une version contraire. Personne ne m'a déjà contredit jusqu'à ce niveau. Tout est clair que ce Péloir Kalenga là-bas, je ne sais pas avec Bobo Yolunga, il y a Terrasse Koulou, tout ça, des corrompus jusqu'à la malle épinière. Ils ont déjà bloqué le Saemap comme une histoire de famille. Et quand vous regardez leurs relations là-bas, ce sont des cousins encres à cellula, donc c'est une histoire là-bas d'une famille soit restreinte ou bien une famille non, comment est-ce qu'on l'appelle? Élargie. Congolais, moi, Tchero Mubaya, vous bloquez la vie de beaucoup de gens pour satisfaire votre famille élargie? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nous, nous allons nous battre pour qu'il y ait justice, dans ce coin-là. Que vous le vouliez ou pas, nous n'allons pas vous laisser jouer avec l'argent des Congolais, l'argent du Congo. Ce n'est pas l'argent d'une famille. Ce n'est pas l'argent d'une famille. est-ce que je vous montre l'image de ce soit-disant directeur qui, au lieu de travailler pour les Congolais, c'est lui qui a la base de grands blocages, parce qu'il a le soutien de beaucoup de politiciens à Oulomami et à Kinshasa. Malgré tout le mal que nous disons, ces politiciens-là ne veulent pas lâcher parce qu'il y a beaucoup de millions de dollars américains qui proviennent du Saïma pour l'Oulomami. Dans la pandémie, vous, les Congolais, vous pouvez rester dans le noir en train de souffrir. Ils s'en foutent. Pourvu qu'eux restent là-bas, commencent à se partager l'argent. Car ce directeur-là ne mange pas seul. Il mange avec les gens qui l'ont pistolé là-bas. Quand il vole par jour, il distribue à tout le monde. Il distribue à tout le monde au niveau du Oulomami et au niveau des Kinshasa. C'est ce qui crée des difficultés pour apporter un changement là-bas. Car il y a trop de voleurs dans cette histoire. Regardez le visage. C'est ce monsieur qui a bloqué tout le système de la direction nationale au Oulomami. qui s'appelle Péloir Moulek. Il fut l'enfant. Il est enfant d'un homme qui fut gouverneur. Jackson Moinzen. Un gouverneur qui a margéré le Oulomami. Son père, tel père, tel fils. Le papa de ces messieurs fut gouverneur de Oulomami. Jackson Moinzen. Il a tellement mal dirisé le Oulomami que presque neuf dixièmes de Oulomami ne l'aimait pas. On lui écrivait même sur les murs selon les témoignages qu'on m'a donnés. Les gens écrivait même sur les murs des bâtiments là-bas à Oulomami. Monsieur Jackson Moinzen. Mais nous ne te voulons pas. Car le papa de ce père-là a un grand voleur lui aussi. Il a pillé le Oulomami. Donc si son fils est en train de le faire, tel père, tel fils dit-on. Et qui a mis ce monsieur comme directeur provincial au Saïma ? C'est beaucoup de gens y compris son père. Quand son père fut gouverneur Yolomami. C'était une nomination politique. Il ne connaît rien de mine. Il n'a rien de minéré. Il a fait je ne sais pas commercial là-bas. Petite école de business au Zimbabwe. Il est revenu avec un tas d'autres personnes dont les bobos Ilunga, les beaucoup de gens les Kulu-Terrasse etc. etc. Qui sont même des diplômés tout simplement. mais qui sont en train de gérer des Congolais qui ont des diplômes en mine, en métallurgie, en prospection. Les gens du domaine on ne les laisse pas gérer le Saïma au Lomami parce qu'il y a une famille des individus là-bas. Donc, si tu touches à ces messieurs et à son père ex-gouverneur et à je ne sais pas sa tante un Kulu aussi je ne sais pas un Kulu. Donc, c'est tellement politisé que les gens sont décidés de mourir avec l'argent du Lomami même si les travailleurs sont en train de mourir. Et ils veulent rester avec cet argent là-bas. Ils se font la guerre en commençant par le Lomami jusqu'à Kinshasa dans des bureaux pour prendre des décisions afin d'améliorer le vécu quotidien des travailleurs. Pourquoi ça prend des mois ? Ils se font la guerre à Kinshasa. Ils se font à Kinshasa. Ils se font les congolais et ils se font les congolais les voleurs du Congo. Comprenez là où vos autorités sont arrivées. Dans d'autres pays, les autorités travaillent pour le bonheur du peuple. Mais remarquez au Congo partout. C'est ce qui fait que ce pays là est bloqué. Les autorités congolaises dans leur plus grande majorité 99% travaillent pour elles-mêmes. Moi je pense que s'il n'y a pas donc révolution populaire pour chasser ces gens-là à coups de bâton partout au Congo il y a des changers. Ça a toujours été ma conception. les jours où le peuple congolais dira trop c'est trop sortez avec des coups de bâton. Donnez des coups de bâton aux politiciens c'est le jour où vous allez vous libérer mentalement vous lavez et ce Congo va changer. Aussi longtemps que le politicien congolais n'aura pas peur du peuple congolais ce pays là ne va pas changer. Il faut qu'un politicien quand il se met au bureau il regarde à travers la fenêtre il a peur. c'est que si je fais ceci on va me bastonner on va même me tuer c'est notre droit. D'abord ils ont tué combien de Congolais leur politique a fait tuer combien de Congolais par la famille manque de médicaments manque d'électricité par la guerre qui ne veulent pas finir dans l'Est ce sont des assassins mais il faut te dire quand vous commencez maintenant à aller les voir là-bas avec colère violence vous faites la violence contre le peuple congolais chaque jour vous le monsieur que je venais de vous montrer là-bas est tellement rancunier trop de travail qui m'ont écrit il dit que il est rancunier il entretient un climat conflictuel dans le milieu du travail tous ceux qu'on amène là-bas qui viennent travailler là-bas qui ne sont pas de son obédience ils doivent tout faire pour te mettre mal à l'aise et beaucoup des gens ont fui et beaucoup sont en train de vouloir fuir encore au moment où ils sont en train de faire cette vidéo autorité du Saint-Marc Olomami à Kinshasa sachez ceci beaucoup de travailleurs sont fatigués ils veulent abandonner car le monsieur Péloir a mis en place un système pour mieux se débarrasser des tout travailleurs susceptibles de connaître la vérité sur sa mafia un point c'est ça le combat qui est là il veut que le terrain soit libre pour qu'il puisse opérer donner à son père ex-gouverneur donner je ne sais pas à sa tante un Koulou là-bas qui fit député ministre à Kinshasa donc débandade totale et puis dans le dossier de Soni Maloba qu'on avait arrêté la fois passée quand il a dit que c'était deux inspecteurs qui avaient dit ça on m'a appelé à partir de l'OMANI pour me dire que c'est lui le directeur Péloir qui est allé manipuler ces inspecteurs là corruption encore venez créons une histoire contre Soni Maloba incertain Dodi Mousseba et l'autre là je ne sais pas ils étaient au nombre de trois les inspecteurs ont eu peur ne nous faites pas entrer dans tes histoires messieurs car ces histoires là-bas c'est terrible ça ne va pas s'arrêter à Camille ça risque d'aller trop loin le monsieur a poussé c'est pour se sauver tellement il est dans des sales draps il est parmi les hommes le plus détesté de Camille dans leur compagnie là-bas et on ne peut pas travailler avec un PDG un directeur qu'on déteste comme ça par presque tous les travailleurs ça n'ira nulle part rien ne fonctionnera dans ce point là il faut qu'il y ait un changement radical et au moment où je suis en train de parler les hommes du terrain me disent encore quoi ce même directeur a déjà des péchés un certain Patrick Kongolo Mwamba et un certain Mwonga Kasonde qui fut un ancien ministre de Mines au niveau de Olomami pour rencontrer le directeur national du SAIMAP un certain monsieur Jean-Paul Kapongo qui est à Lubumbashi Péloi Péloi Kalenga a déjà dépêché un certain Patrick Kongolo Mwamba et un certain Mwonga Kasonde avec des mallettes d'argent pour aller corrompre ce monsieur Jean-Paul Kapongo le nouveau directeur du SAIMAP Olomami qui est entourné à Lubumbashi et qui avait appelé une réunion à Kinshasa pour demain lundi le 18 avril 2022 comprenez pourquoi ils sont en train de tergiverser maintenant la réunion qui devait avoir lieu ça allait être une réunion là-bas décisive ça allait changer beaucoup de choses non pas seulement au Olomami mais dans beaucoup de provinces car la mafia n'est pas seulement du côté du Olomami c'est dans toute la province du Congo l'échantillon que nous vous avions donné du SAIMAP Olomami ça se fait même au Lualaba au Katanga partout au Congolais où il y a des mines la même mafia se fait partout comprenez pourquoi les mafiosis qui travaillent dans des provinces les directeurs mafiosis à la tête des provinces là ont cotisé l'argent pour faire de sorte que cette réunion de demain n'ait pas lieu ne vous étonnez pas si la réunion du 18 avril 2022 ne va pas avoir lieu la corruption comme je vous ai dit ils ont déjà envoyé quelqu'un le Bumbashi pour corrompre le directeur national du SAIMAP on les a interceptés en train de dire rien ne changera ici chez nous nous à Kamina personne ne viendra nous changer et ce Péloir Mouneka regardez-le très bien si vous le rencontrez quelque part en cours de route qu'est-ce qu'on nous dit il amène des féticheuses deux femmes dans son bureau chaque soir aux alentours de 7 heures d'après-midi du soir 19 heures pour faire des cérémonies de magie noire afin d'hypnotiser et de faire peur aux autres personnes pour qu'ils restent directeurs éternels du SAIMAP Olu Mami ce qui fait que ce n'est pas un problème scientifique un problème de connaissance de politique je vous ai dit c'est un problème politique et maintenant ça traversait même ça transcendait la politique c'est devenu quoi un problème de sourcellerie beaucoup de travailleurs tombent malades comme ça si on t'empoisonne ou pas on t'ensorcelle beaucoup de gens tu te rêves comme ça avec des boutons partout beaucoup de travailleurs ont peur d'entrer dans le bureau de ce monsieur Péloire Kalengamoule beaucoup de travailleurs ont peur d'entrer dans son bureau il est trempé dans la sourcellerie à l'africaine car il prend des féticheurs du côté de Boulou à la barre Kamina Malimbankoulou qui font des cérémonies là pour hypnotiser tout le monde afin que nous tous nous soyons hypnotisés pour qu'il n'y ait pas de changement mais nous nous disons votre sourcellerie là ça ne peut pas nous atteindre faites le changement il en va de l'avis de beaucoup de gens il y a beaucoup de familles là-bas qui souffrent à cause du système de mafia qui est là donc monsieur patrin Kongolo Mamba se vante qu'il a déjà corrompu le nouveau DG national monsieur Kapongo Patrick Kongolo Mamba chante partout qu'il t'a déjà corrompu maintenant nous nous comprenons pourquoi tu traînes à prendre des décisions à Kinshasa pourquoi la réunion de demain le 18 avril si ça n'a pas lieu cette réunion nous comprenons on t'a déjà corrompu on t'a déjà corrompu mon gars qui a sondé est à tes trous avec Patrick Kongolo Mamba avec des mallettes des dollars des millions pour te donner afin que tu puisses fermer ta bouche donc chers frères et sœurs congolais s'il n'y a pas changement au Saema pour au Mami c'est à dire le directeur national monsieur Jean-Paul Kapongo est corrompu aussi alors nous allons tout faire pour demander à la présidence de la république maintenant de venir intervenir dans cette histoire car il faut que quelqu'un dise quelque chose le changement doit être là il le faut it's a must c'est une condition sine qua non beaucoup de travailleurs sont malades ensorcellés les gens ont peur de se saluer même comme ça de boire de manger ensemble il y a beaucoup de cas d'empoisonnement et beaucoup sont en train de demander même le transfert pour quitter ce point ce coin là des sorciers ils m'ont dit Aigle on nous ensorcelle comme c'est pas possible ces gens utilisent maintenant la sorcellerie à ciel ouvert comme ça pour nous faire fuir nous tous afin de battre calanac cuivre des millions ils sont capables de tout certains combats des titans et je suis sûr que le jour il y aura un changement là-bas les autres vont mourir la façon dont ce monsieur est en train de se battre comme un diable dans le bénitier mais c'est Pellor Kalenga moi je suis sûr que c'est un manifesteur d'abord il faut qu'on le remplace et je suis sûr que le jour il sera remplacé il ne va pas vivre longtemps il est tellement agité à Kami moi je reçois des nouvelles il est tellement agité il est en train d'utiliser tous ses moyens possibles s'il pouvait mettre une échelle là-bas pour monter voir Dieu il pouvait le faire mais Dieu n'est pas injuste c'est-à-dire il pouvait mettre une échelle pour aller voir qui le diable est quelque part là-bas dans les nuages le monde d'en bas c'est ça le problème qui est là nous appelons à la direction nationale du SEMA par Kinshasa de prendre ses responsabilités car nous n'allons pas nous arrêter en cours de route si vous ne faites rien à monsieur Jean-Paul Kapongo qui est déjà corrompu selon Patrick Mwamba et Mwanga Kassonde qui se vend que ça c'est le holomami vous ne connaissez pas qu'est-ce que le holomami nous sommes les gardiens du temple rien ne va changer dans ce coin il y a la sorcellerie les empoisonnements et la corruption à grande échelle votre société là ça aide les exploitants des minerais à petite échelle dans un monde là où la corruption se fait à grande échelle chers frères et sœurs congolais partout où vous êtes nous avons parlé vous êtes nos témoins toute la république démocratique du Congo s'il n'arrive quelque chose au holomami nous avons épuisé presque toutes nos cartouches c'est pour cela que Kinshasa voulait appeler une réunion de tous les SAEMA sur le plan national il y a tellement de l'argent qui circule comme ce n'est pas possible il y a tellement de menaces politiques dans des bureaux comme ce n'est pas possible il y a tellement de sorcellerie qui circule comme ce n'est pas possible il y a tellement du poison qui circule monsieur frères et sœurs congolais comprenez c'est ce qui bloque cette histoire là c'est pourquoi moi j'ai toujours dit cette libéralisation que Kabila a menée des mines du Congo c'est la source de notre malheur nous devons tout faire pour que l'état puisse récupérer les mines plus question des exploitations des ordres non les mines appartiennent à l'état l'état doit contrôler les mines